Les audits effectués ou à effectuer par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à NRNP, les marchés de gré à gré, lors de la passation des marchés publics, préoccupent les responsables de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Et cette fois, pour réfléchir sur la question, ils se sont rendus à Yamoussoukro, avec des acteurs de l'administration, du secteur privé, de la société civile et des journalistes. Le thème principal de ce moment de réflexion, un respect de la réglementation régissant la commande publique et nécessité d'exécution diligente des projets de développement. Pour le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à NRNP, le respect de la réglementation concourt à la bonne marche du système de la commande publique. Avec la sortie des crises, tout est à faire ou à refaire. La construction des routes, des ponts, des maternités, des hôpitaux est une préoccupation des populations qui attendent à ce qu'elles soient satisfaites dans de brefs délais. En même temps, nous sommes dans une république où il y a des textes. En même temps, nous sommes dans le domaine de la commande publique où le secteur est fortement réglementé, où il faut observer des procédures. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics veille donc à la bonne marche de cette commande publique. Lors de ce séminaire, il a été question des audits que mène l'ARNP avec ses propres moyens. Ces audits ont coûté plus de 130 millions de francs CFA de 2013 à 2014. La conduite des audits est une mission normale. Ces audits sont faits à la demande de l'État de Côte d'Ivoire. Ces audits sont financés par le budget de l'ARNP et ces audits sont faits au profit des populations de Côte d'Ivoire. Il est donc clair que l'initiative des audits, leur pilotage, leur conduite et leur restitution est du domaine du vouloir de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'ARNP. Koulibaly non-Karnda qui du reste invite toutes les entreprises qui veulent obtenir des marchés en Côte d'Ivoire au respect de la réglementation au risque de se faire sanctionner. Désormais, les entreprises qui sont coupables d'une exactitude délibérée qui s'adonnent à des manœuvres frauduleuses, ces entreprises-là, lorsqu'on découvre cela dans leur dossier, non seulement elles n'ont pas le marché, mais l'ARNP les exclut de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire pendant deux ans. Autre thème débattu, la rationalisation des projets de développement. Sur la question, la direction des marchés publics a bien voulu apporter son expertise. Koulibaly Yacouba, directeur des marchés publics, a fait cas des mesures d'amélioration du système des marchés publics qui portent sur le cadre institutionnel, les outils de gestion, l'élaboration, des cadres juridiques et le renforcement des capacités. La rationalisation consiste à faire une planification déjà des opérations de façon à ce que tous les acteurs impliqués intervenant sur ces opérations sachent quel est leur temps d'intervention, le délai qui leur est imparti pour exécuter leurs tâches. Mieux, la direction des marchés publics se tient à la disposition des entreprises pour les aider, les accompagner, les orienter pour une meilleure gestion de leurs affaires. Les marchés de gré à gré pur, les avenants, les conventions, les lettres de commandes valent marché, il en a été question. Ils s'élèvent au premier semestre de l'année, de janvier à juin 2014, à plus de 206 milliards de francs CFA. Pour le président de l'Autorité nationale des régulations des marchés publics, il faut réglementer la commande publique pour qu'elle contribue efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Vœux chers au président de la République, selon son conseiller, le docteur Ali Diomondé, chargé des structures. Cette initiative est d'autant plus appréciable qu'elle cadre parfaitement avec la vision clairement exprimée par le chef de l'État Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 un État émergent, tout en restant dans le cadre du strict respect des règles de la bonne gouvernance. Les contentieux, lors de la passation des marchés publics, peuvent être conduits à la Cour suprême. Et c'est la Chambre administrative de cette Cour qui en a la compétence. La Chambre administrative a en réalité deux chefs de compétences. Elle intervient en tant que juge du contrat en cassation, puisque il y a la présence d'une personne publique nécessairement dans un contrat de marché public. Mais nous intervenons aussi surtout en tant que juge de la légalité. C'est nous qui sommes chargés de juger en quelque sorte les décisions que prend l'autorité des régulations. Lors de ce moment de partage, d'échange de Yamoussoukro avec l'autorité nationale des régulations des marchés publics, les participants, membres de la société civile, les chefs d'entreprise, les acteurs de l'administration ont souhaité que tout en poursuivant sa mission de régulation des marchés publics, la NRNP communique davantage pour que la commande publique soit au service des populations.